Janice, Djouni pour l'extra Wasnawasi Sport. Comment as-tu connu ce club ? J'ai connu le club par l'intermédiaire de Béla parce que j'étais à l'école de foot de M. Soeli Baeja à Kahani. Ensuite, M. Béla a vraiment voulu que je redouigne les jeunes de me s'appairer. D'ailleurs, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il m'a appris parce que voilà, quand je suis arrivé au club, j'ai tout de suite senti cet esprit de compétition. Du coup, dans mon évolution, je suis devenu, au fil du temps, un vrai compétiteur. Je suis arrivé au club, je crois que j'avais 13 ou 14 ans. Que représente ce club pour toi ? Ce club, il représente tout pour moi parce que de plus petit, on est obligé de supporter le club. Moi, de plus petit, je joue au club. C'est comme ça. Tout compte pour vous que pour moi. Quand le club, il est mal, je suis obligé d'être mal aussi. Et quand on est dans la victoire comme samedi, on était tous heureux. Même au quartier, on était heureux. Au passé, tout le monde me disait bonjour. C'était très content de voir que j'ai joué en plus. Du coup, le club, pour moi, il représente tout. Comment s'est déroulée ton intégration ? J'ai été dans ce club en jeune. Ensuite, j'étais parti à La Réunion. J'ai fait 7 ans à La Réunion. Mais après, voilà, je suis rentré en 2019. Je me rappelle mon premier entraînement. En fait, j'arrive et quand on commence la séance, il y a Faïs qui vient tout de suite à côté de moi, qui commence à me dire voilà, ne te casse pas la tête, ça va bien se passer, qui commence à faire son rôle de leader et m'intégrer petit à petit. Et d'ailleurs, ce jour-là, il m'avait même demandé mon numéro de téléphone. D'ailleurs, je me suis dit, il est en train de me poser chaud ou quoi ? Et quand je suis rentré, quand je suis rentré à la maison, il m'envoie un long message, voilà, en me disant que c'était cette année-là, ça va bien se passer. Je n'ai pas à m'inquiéter qu'il allait être là pour moi. Et franchement, ce message-là m'a énormément touché. D'ailleurs, cette année-là, voilà, on gagne les quatre trophées sur Mayotte et c'était une saison exceptionnelle. Penses-tu faire ou finir toute ta carrière ici ? Moi, je ne me vois pas jouer ailleurs. On ne voit pas jouer ailleurs, GFCM. Ta carrière est jeune ? Je suis jeune, mais je ne crois pas que je partirais ailleurs. Et là, quand tu auras ton bac ? Là, je serai obligé, je serai obligé d'aller jouer ailleurs. Mais si je pouvais rester à Mayotte, je serai toujours FCM. Tu vas faire quoi après le bac ? Je crois que je vais aller à la fac. Tu as choisi une ville en France ? Oui. Tu veux aller où ? Je vais aller à Toulouse. La ville rose. Tu connais des gens là-bas ? Oui, il y a mes deux grands frères là-bas. Tu vas continuer le foot, sérieusement ? Oui, j'aime trop le foot. Tu t'es renseigné sur des clubs là-bas ? Oui, mon frère, il est déjà là-bas. Il joue, il m'a dit, peut-être que j'irai aussi jouer dans son club, là où il joue. Dans quelle division ? Je ne sais pas. Je crois que là, il est en train de chercher un club en R1, en Régional. Quel est ton binôme dans l'équipe ? Ce n'est pas difficile, je dirais que c'est faillis. Maintenant, comme je suis redescendu d'un cran, on se retrouve au milieu de terrain, on prend du plaisir à s'échanger les ballons. D'ailleurs, même lui, il s'est mis à mettre des coups. Du coup, on a amen aux équipes adverses. Mais non, du coup, je dirais que c'est faillis, mon binôme. Te rappelles-tu ta première fois avec cette équipe ? La Super Coupe. J'étais content, moi, même avant le match. J'étais vraiment content. Quand j'ai reçu le message que j'étais convoqué, personne ne dormait chez moi. J'ai réveillé tout le monde. Je joue ce samedi. J'avais la pression et tout, mais j'ai dit, vas-y, je vais tout donner. Comment les gens t'ont accueilli à nos appareils ? Ta famille, ils ont réagi comme ça. Ils étaient super contents. C'est une fierté pour eux que leur fils joue en Seigneur. Leur fils de 18 ans. Après, moi, je tenais juste à souligner quelque chose, c'est que voilà, Giannis aussi, c'est un gamin très chanceux. Parce que voilà, quand tu arrives comme ça en équipe première, tu as la chance d'avoir le brassard et de soulever un trophée dans un club tel qu'FCM, c'est quand même grandiose. Tu as porté le brassard ? Oui, c'est moi qui ai porté la coupe. C'est lui qui a porté la coupe. Il est rentré, Faiz lui a passé le brassard, ensuite voilà, il a soulevé le trophée. Franchement, c'était très, très beau à voir et même moi, j'ai eu des frictions. Qui pourrait te piquer ta place dans l'avenir ? J'espère que les candidats vont être nombreux. Après, je souhaite beaucoup de courage et de force à un garçon comme Alifa. J'espère qu'il va vraiment écouter les bons conseils, qu'il va appliquer les consignes de ses aînés ou du coach. Parce que voilà, on sait tous que le foot, ce n'est pas un sport facile. Et pour grandir, il faut vraiment accumuler le maximum de choses positives pour permettre de progresser. Après, voilà, je suis un joueur extrêmement polyvalent. Je ne sais pas s'il arrive à jouer en 6. Je pense que c'est le poste qui préfère le mieux. Après, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il aime aussi donner des coups. C'est important. C'est un plaisir pour lui de donner des coups. C'est comme marquer des buts pour les attaquants. Il aime bien donner des coups. Quel est ton meilleur souvenir avec ce club ? J'ai soulevé la superbe. Janis, brassard à la main, trophée. Tout le monde me regardait. Plein de messages dans le téléphone. Plein de DM. Tout le monde voit une DM. Te vois-tu jouer ailleurs ? Sincèrement, actuellement, je me sens super bien de s'appairer. Le club est tous les ans compétitif. Et moi, j'ai encore envie de continuer à gagner des trophées. Pour l'instant, je ne me vois pas ailleurs. Après, il ne faut pas oublier que je suis un garçon originaire de Bahakani. Peut-être à l'avenir, ça me tenterait aussi d'aider mon village d'origine à réaliser quelque chose de formidable dans le foot. Qui se chamaille tout le temps dans l'équipe ? Nasri. Nasri. Alifa. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est Nasri et tout le monde. C'est Nasri contre tout le monde. Contre tout le monde. Lui se chamaille avec tout le monde. Le reste du monde. Voilà. Le reste d'Efsev. En Piuli des Sous-Anneaux, tiens à flé � assis. Cha ta me dit évidemment, il n'y a pas ici. Je ne sais rien, tous les obstacles à l'effet d' electrical et de l'eursAM.